Merci, merci Monsieur le Président. Nous devons évidemment rester vigilants, vous le savez, parce que nous ne sommes pas encore à zéro cas. Mais je voudrais vraiment, vous n'en avez pas assez parlé je pense, nous devrons tirer les enseignements pour l'avenir de la réponse plus que tardive de la communauté internationale. Cinq mois avant que l'OMS ne s'en occupe vraiment et ne dise les choses, il y a là un vrai problème. Sur ce, cette conférence c'était une très bonne initiative, je vous en félicite. On doit agir dans au moins deux directions, mais tout le monde l'a dit, on doit soutenir activement une politique de recherche pour la vaccination, pour les médicaments, pour les tests également. C'est extrêmement important. Et puis on doit, c'était le point le plus lourd de cette conférence et c'est bien, élaborer une stratégie commune qui soit transfrontalière, qui prenne en compte le développement de la santé, des réseaux de santé dans ces régions du monde, qui soutiennent aussi l'économie, parce qu'on sait que, évidemment, elle a été extrêmement durement impactée par Ebola. Et ceci n'est pas fini. Et donc, il nous faudra simplement continuer à maintenir l'engagement de la communauté internationale et de l'Europe, vous le savez bien. Merci beaucoup.